what's going on guys et bienvenue pour une vidéo de fallout 4 l'abri des modes nous allons donc nous focaliser sur les modes que nexus nous propose nous allons commencer avec le nexus mode manager et comment autoriser notre jeu à être modé tout d'abord il va falloir aller sur la page du nexus choisissez selon votre windows puis télécharger le une fois fait vous pouvez l'installer il n'y a rien à changer les configurations de base ne devrait poser aucun problème une fois fait lancez le si c'est la première fois que vous utilisez le nexus mode manager le programme va scanner votre disque dur pour trouver les jeux installés avec lesquels il peut marcher par exemple moi il y a dark souls 1 et fallout 4 cocher les jeux avec lesquels vous voulez que le programme fonctionne et accepté un message risque d'apparaître pour fallout 4 en disant que vous devez plus ou moins autoriser votre jeu à être modé le lien va sûrement vous envoyer sur une vidéo où vous pouvez tout simplement continuer à regarder la mienne donc il y a deux fichiers à changer qui se trouve dans documents my games fallout 4 les deux fichiers à changer sont fallout 4 presse point i n i et fallout 4 points i n i nous allons commencer par fallout 4 presse point i n i vous allez devoir ouvrir un éditeur de texte moi je vais utiliser le simple bloc note mais n'importe lequel devrait faire l'affaire une fois fait aller tout en bas de la page et vous allez devoir rajouter bi enable file sélection égale 1 juste après le launcher bien entendu je vais ajouter les lignes à copier et coller dans la description de la vidéo le prochain fichier à éditer vous allez devoir trouver la ligne qui dit s ressources data durst final égale string et vous allez la changer en une ligne un peu plus longue si jamais vous ne pouvez pas enregistrer les fichiers c'est que ces fichiers sont sûrement en lecture seul pour changer cela vous allez devoir faire un clic droit et décocher lecture seul dans les deux fichiers et voilà vous êtes prêt à vous lancer dans les modes ce sera tout pour cette vidéo j'espère que cela vous avez été utile je vous invite à laisser un j'aime et à suivre mon play flou de fallout 4 qui va sûrement être modé de rien avant je fais aussi des streams sur twitch donc je vous invite également à regarder la description de la vidéo pour tous les liens utiles de la chaîne merci d'avoir regardé et à la prochaine ciao